Ça a changé ma vie! Une série balado du réseau des diplômés et des donateurs de l'Université de Montréal qui vous présente le récit de rencontres marquantes qui sont survenues à l'UDM. Fabrice Ville, président fondateur de Pour trois points, et l'honorable Chantal Châtelain, juge à la Cour supérieure du Québec, sont tous les deux diplômés de la Faculté de droit, respectivement sections A et C, ce qui ne les a pourtant pas empêchés de devenir amis, et même de proches collaborateurs. Cet épisode vous raconte comment leur passage à la Faculté de droit les a un jour menés à collaborer au même cabinet et à développer un lien professionnel et personnel très fort. Bonjour, mon nom est Fabrice Ville, je suis avocat, entrepreneur social et chroniqueur. j'ai fondé l'organisme Pour trois points et j'ai obtenu mon bac en droit de l'Université de Montréal en 2006. Bonjour, je suis Chantal Châtelain, je suis juge à la Cour supérieure du Québec et je suis une diplômée de la Faculté de droit de l'Université de Montréal de la promotion 1989-1992. Tout au long de ma pratique, j'ai eu à exercer dans des domaines de droit très variés, impliquant diverses facettes de notre vie en société. Et ce fut une pratique fascinante et évidemment, la fascination se poursuit à titre de juge à la Cour supérieure. Au début des issues en droit, le bac en droit à l'Université de Montréal commence par une semaine d'introduction au droit. Je le mentionne parce que la professeure que j'avais eue à cette époque-là s'appelle Danielle Finard, qui est une prof de droit constitutionnel à l'Université de Montréal, qui a beaucoup marqué mon amour pour le droit. Chaque facette de notre action est, dans le fond, encadrée par le droit et surtout par le droit constitutionnel et le droit administratif, qui constituent des fondements de notre fonctionnement en société, même sans qu'on s'en rende compte. Donc, pour moi, ça a été un éveil, la découverte de ces domaines de droit-là. Et je pense que c'est une chose qui nous unit. Les jugements qu'on devait lire, c'était des jugements de la Cour suprême et certains jugements qui concernent notre société se rendent-là, incluant les jugements, en fait, à l'époque, c'était des jugements qui concernaient l'indépendance des juges, donc l'indépendance de la magistrature. Et j'étais donc déjà, à l'époque, interpellé par les enjeux de droit public, de droit constitutionnel. Donc, je lisais le toit avec beaucoup de curiosité. J'en suis venue à travailler chez Langlois. J'en suis venue à travailler avec Chantal. Et j'en suis venue à travailler avec Chantal en lien avec certains de ces dossiers-là. J'ai travaillé chez Langlois avec Fabrice. Évidemment, lorsqu'on travaille fort, on développe naturellement des liens personnels. Donc, j'ai toujours eu une grande affection pour Fabrice. J'ai toujours su que Fabrice avait beaucoup d'intérêt. Et venu un temps où le droit, par contre, semblait avoir certaines limites pour Fabrice. Je pense qu'il voulait faire plus, mais surtout faire différemment. Au courant de mon parcours en droit comme avocat, j'ai fondé l'organisme Pour 3 points qui a vu le jour en 2011. Et cet organisme-là, c'est un organisme qui intervient auprès des jeunes, qui soutiennent la réussite éducative et sociale des jeunes, particulièrement les jeunes en milieu défavorisé. Ce que nous faisons, c'est qu'on forme des coachs de sport de manière à ce que ces coachs-là interviennent auprès des jeunes d'une manière plus large qu'une intention de performance sportive. Et c'est mon implication au sein de l'organisme qui m'a mené à quitter la pratique du droit et de me consacrer à l'époque à temps plein au CED pour 3 points. Maintenant, on parle de 2013, au moment où j'ai fait ce choix-là. Je ne peux dire que j'ai été très surprise lorsqu'on a eu une discussion où il m'a fait peur de son intérêt à quitter le cabinet pour se lancer dans une folle aventure. Je pense que c'est comme ça qu'il fallait l'appeler à l'époque et de devenir ce qu'on appelle maintenant entrepreneur social. À l'époque, c'était plus rare. C'était évidemment très risqué. Fabrice avait beaucoup de succès comme avocat. Je me souviens des jours qui ont précédé cette conversation-là où j'annonçais mon intention de quitter la pratique et de quitter le cabinet. J'avais très peur. J'avais vraiment peur de la réaction de Chantal particulièrement parce qu'on avait bâti à travers les années un lien professionnel et personnel très fort. Je lui ai dit exactement ceci. « Si j'étais ta mère, je te donnerais une claque derrière la tête et je dirais « Continue à travailler, mon grand. Tu as travaillé tellement fort pour te rendre là. » Mais en tant qu'amie et mentor, je lui ai dit « Je te comprends, suis tes rêves » et c'est ce qu'il a fait. J'ai une autre mère qui s'est occupée de la claque. Je comprenais et je dois dire que j'ai totalement soutenu sa décision. Ça a été un moment de soulagement de me savoir soutenu là-dedans. Mon travail au quotidien, même quand mon travail s'étend à des gestes qui sont plus de l'ordre de l'art, parce qu'il y a beaucoup de créativité comme entrepreneur, il y a un énorme fondement qui est un fondement de rigueur. Je pense que la rigueur au travail de mon parcours professionnel, l'exemple pour moi, c'est Chantal. L'histoire démontre qu'il a eu raison et je suis certaine qu'on n'a pas fini d'entendre parler de Fabriceville de toute façon. Et depuis ce temps-là, la vie m'a amenée à m'impliquer dans différentes activités, notamment comme chroniqueur, rôle que j'occupe depuis maintenant presque cinq ans. Donc, mon travail aujourd'hui combine du travail de terrain auprès des jeunes et des causes de sport, mais je suis de plus en plus amené à commenter l'actualité par rapport à divers enjeux. Ce qui est merveilleux avec la faculté de droit et le plaisir avec l'université en général, c'est qu'il y a de la place pour tout le monde. Donc, peu importe notre intérêt, il y a un endroit où on peut s'impliquer et où on peut rayonner. Notre cursus se fait autant dans le cadre des cours formels que dans le cadre des diverses rencontres qu'on peut faire. Par exemple, à l'époque, il y avait les éditions Témis qui se faisaient un devoir d'embaucher et d'engager comme réviseur de textes des étudiants de la faculté de droit. Donc, j'ai eu l'occasion de gagner ma vie tout en ayant le plaisir de lire et de corriger de nombreux manuscrits, tant de monographies que de revues. Tout naturellement, je faisais des choses qui m'interpellaient, que j'aimais. Je me suis impliqué dans un comité de droit du sport à l'Université de Montréal. Ce comité-là avait pour fonction d'ajouter des activités sportives à l'occasion des activités d'initiation ou du carnaval de l'université. Et ce que j'ai fait aussi pendant quelques années, je me suis impliqué comme rédacteur de textes au Pigeon dissident, qui est le journal de la fac de droit. Je ne me voyais pas comme quelqu'un qui avait la pertinence de commenter l'actualité. Donc, je faisais des textes de nature humoristique sur la vie facultaire. Et même le souvenir, je pense que j'ai écrit un texte sur la longueur des jugements de la Cour suprême. Donc, je faisais des textes juste un peu drôle sur ce que j'observais autour de moi, sans prétendre que je me prenais trop au sérieux. Mais dans les deux cas, que ce soit assumer la présidence de groupe ou de comité, ce que je fais un peu plus régulièrement maintenant, ou encore faire de la chronique, ça a quand même pris naissance dans les activités facultaires. J'ai contribué à l'organisation de diverses conférences qui pouvaient être présentées par des politiciens ou des juristes de renom. Donc, ce fut également une occasion de pouvoir se dégêner un peu et de s'organiser, donc d'effectuer des appels auprès de gens qui peut-être nous intimidaient pour les inviter à venir prononcer une conférence. Il y a vraiment quelque chose à ces moments-là qui se sont créés. Donc, des gens avec qui je suis aujourd'hui encore en interaction régulière, ce sont des personnes avec qui je me suis impliqué au comité de droit du sport, ou encore des gens que j'ai connus à l'époque de ma rédaction de texte ou des gens dissidents. La vie facultaire a bien sûr une facette académique, mais il y a toute une vie étudiante autour de la fréquentation de l'université. Et dans le cas de la faculté de droit, un des points marquants, c'est l'appartenance à la croix en général, mais aussi l'appartenance à sa propre section. Donc, on parle de cinq sections différentes qui vont de A à E. 14 ans après l'obtention de mon diplôme, je m'identifie encore à la section A. Je pense que la couleur de ma section était la couleur rouge. 28 ans après ma graduation, et donc 31-32 ans après mon entrée à la faculté de droit, les meilleurs amis que je compte encore aujourd'hui et à qui je parle presque quotidiennement, sont des amis que j'ai rencontrés à la section C à la faculté de droit de l'Université de Montréal. J'ai reçu un prix de l'Association des diplômés en droit à l'Université de Montréal. C'est un prix qui est nommé comme étant le prix de distinction ADUM. Je l'ai reçu en 2015. C'est un prix qui était remis à différentes personnes qui pratiquent le droit ou qui, en fait, sont des juristes et qui se réalisent en associés de différentes manières. Cette reconnaissance-là, je l'ai appréciée parce que je l'ai reçue près de dix ans après l'obtention de mon diplôme de l'Université de Montréal. Et de savoir que l'Université de Montréal voit d'un œil positif ce que je fais, pour moi, c'est quelque chose que je trouve précieux. Et c'est un exemple du lien que je continue à maintenir avec l'Université. J'ai aussi le souvenir du moment où j'ai reçu le prix parce que j'avais pris la peine d'inviter des personnes qui avaient eu un parcours marquant dans ma vie. Donc, mes parents étaient présents. Et il y a une autre personne que j'ai invitée qui a eu un parcours dans ma vie comme juriste, c'est Chantal. Donc, l'invitation de Fabrice m'a permis de me replonger dans mes souvenirs. Avant de me rendre à la salle de réception, je suis d'ailleurs passée à travers les corridors de la faculté pour tenter de me remémorer ces années. Je suis allée devant le local de la section C. et également, je suis passée devant le local de l'Association étudiante où j'avais été à l'époque vice-présidente de l'Association étudiante de l'Université de Montréal lors de mes dernières années. Il y a un endroit, je ne sais pas si on l'appelle toujours comme ça, mais à l'époque, il y a un endroit qui faisait moins plaisir à l'Université de Montréal. C'est ce qu'on appelait le mur des lamentations. À l'époque, lorsque les notes sortaient, c'était un moment précis et tous les élèves s'agglutinaient devant ce mur, essayant d'avoir le visage stoïque pour que nos collègues de classe ne puissent décider si nous étions satisfaits ou déçus du résultat obtenu. Donc, ça aussi, malgré la douleur que ça accompagne souvent de se souvenir, c'était un endroit où nous nous retrouvions. Donc, ce que je souhaite aux étudiants, particulièrement de la Faculté de droit, c'est de prendre le temps, de bien absorber, non seulement leurs enseignements, mais de bien absorber le plaisir qu'ils peuvent avoir à se côtoyer, à échanger entre eux, parce que leur avenir, tant personnel que professionnel, va dépendre de cela. Il y a beaucoup, je pense, de stress, d'anxiété chez les jeunes de nos jours, de l'anxiété de performance, de l'anxiété quant à ce que l'avenir nous réserve. Je leur dirais de prendre le temps de vivre le moment présent, puisque le moment présent est ce qui construit leur futur. Les études n'ont pas pour objectif de se trouver un emploi par la suite. Une éducation, ce que ça donne, c'est une liberté de faire des choix. Ça offre, en fait, une capacité pour influencer les choses, pour s'épanouir. Vous venez d'entendre les diplômés Fabrice Ville et Mme la juge Chantal Châtelain. Pour écouter les autres épisodes de la série « Ça a changé ma vie », rendez-vous sur notre site au réseau.umontréal.ca. Et si vous êtes, vous aussi, un ou une diplômée de l'Université de Montréal, suivez-nous sur nos réseaux sociaux pour suivre tous nos événements. Vous faites vous aussi partie du réseau.